Pushing Desi, c'est deux saisons, 22 épisodes et 924 minutes d'hallucinations et de sadismes. Moi qui pensais décortiquer toute la série, je me suis vite rendu compte qu'avec le premier épisode, je pouvais faire une heure d'émission. Bienvenue dans saison 5, Spawn. Le jeune Ned avait 9 ans, 27 semaines, 6 jours et 3 minutes. Quoi ? Il n'y a que moi ? Sérieux, il n'y a que moi qui ai envie de le pousser ? Passons. Et les chauffeurs qui ne s'arrêtent même pas. Et c'est là que le sadisme commence. Il y avait vraiment besoin de montrer ça ? De Dieu les mecs, c'est là ma électrique, je l'ai reconnu ! De Dieu, il a ressuscité son chien. J'ai trop ému. Oui, ces enfants ont l'imagination débordante. Et du LSD au petit-déj. Jusqu'à ce que la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau de sa maman la tue sur le cou. Enculé de scénariste. Phase 2, engagé. Oh, j'ai dû glisser ? Quelle gourde. Imaginez le cœur de cet enfant à cet instant précis. On plie de la joie intense d'avoir sauvé sa maman. Ce don ne faisait pas que donner. Il prenait. En l'échangeant contre celle du père de la fille qu'il aime. Enculé de scénariste. On a passé un cap là. On est au-dessus du sadisme. Mais c'est drôle. Non. Premier toucher, la vie. Deuxième toucher, la mort. De nouveau et pour toujours. Attendez, là, c'est soft. À l'issue d'une brève période de deuil, le père du jeune Ned expédia son fils dans un pensionnat. Et pour finir cette journée de mère sur une note positive. So cute. Après la mort de sa mère, Ned évita toute forme d'attachement personnel. Tu m'étonnes, jeune. C'est déjà un miracle que le mec, il éventre pas des gens pour se faire des lacets avec leur boyau. Ça va ? Vous avez bien l'image ? Et je vous parle même pas des scènes au pensionnat. Scènes où tu te demandes même s'il aurait mieux pas fallu que ce soit un enfant battu. Pour les autres, c'est moins hard, mais c'est pas cool non plus. Un chien a besoin qu'on le touche. Tout le monde a besoin d'être touché. Chrom. Je suis une amie de Ned. Est-ce qu'il vous touche ? Ah, l'amour, c'est si beau. À condition, bien sûr, qu'il soit partagé. Les tartes. Les tartes. Ma foi, cela n'empêche pas la jalousie. Il y a un manque surprenant de contact physique. Oh, crotte ! Ouais, mais pour le moment, on peut pas réellement parler de sadisme. Il adore tout en elle comme il n'adore rien en toi. Oh, bam ! Tu l'as pas senti venir, celle-là, hein ? Et les scénaristes n'iront pas de main morte. Au point qu'elle eut le sentiment de vivre de l'autre côté de l'univers. Mais heureusement, elle trouvera un palliatif grâce à Digby. Digby, lui, songeait à son amour pour le sel. Mais aussi grâce à la chanson. Puis elle s'engora dans la folie, rongée par moult secrets dont elle est la seule détentrice. Déjà, apprendre qu'on est morte assassinée, c'est pas le peut-on. Mais revenir pour assister à son enterrement... Choc fut frappé par le profond manque de dignité de cette célébrité. Apprendre qu'une personne a été sacrifiée pour ça... Je l'ai tué indirectement, je suis pas un tueur actif. Je suis pas un tueur. Tu as tué quelqu'un pour moi ? Puis que l'homme que vous aimez a tué votre père. C'est moi qui ai tué ton père. Et enfin, découvrir que vos tantes adoraient des primes à mort. Il ne vous reste qu'une solution. Même si la vie qu'elle était en train de vivre n'était pas la sienne. Les drogués. Je le ferai pas. Tu l'as fait. Un passe-temps qui démultipliait son bonheur. Malgré son erreur enjoué, les scénaristes n'épargneront pas Emerson Cod. Petite détective, mon amour. Ah, si seulement tout cela n'était qu'une passion. Histoire d'une fille dont le père est dans l'impossibilité de la trouver et qui doit donc, elle, le trouver. Car sous sa carapace, bat le cœur brisé d'un homme qui a perdu sa petite fille. Ta fille a foutu le camp ? Ma femme a foutu le camp, elle l'a emmenée il y a 7 ans. Bien entendu, les tantes de Chuck ne sont pas en reste côté torture mentale. Mais les adorables sirènes adorées y laissèrent leur carrière. Elles se retirèrent derrière ses grilles. Et quand enfin le bonheur revient, Elles étaient prêtes enfin à démarrer la tournée du retour tant attendu. Ah bah non ! Les adorables sirènes adorées annulèrent leur tournée. Je prends un petit verre et hop, au lit. Cette série aime maltraiter ses personnages. Au fil des épisodes, ils en prendront plein la gueule. Et le pire, c'est qu'on en rira même. Heureusement, à la fin, vu que ça ne concerne que nous, spectateurs, ils nous soulagent avec un résumé de leur futur rempli d'espoir. Une rumeur courte comme quoi le créateur voudrait faire une série de 3 films. J'espère vraiment que l'on pourra retrouver cet univers sadiquement merveilleux avant que cette série tombe dans l'oubli. Un froid intense entourne nos niches, emplie par 5 gros miniers, pauvres et riches autour de la grande aiguille. Prêt pour cette nouvelle année, une année de plus. Au contraire, y'ont déjà usé nos fois. Perpétuel recommencement d'un reboot, claquement de doigts. Chaque bilan est le même, on souhaite tout effacer. On se coquetellise, on se systélise pour que cette galette laisse échapper nos vies et caminuit en puisse renaître. Depuis, on découvre au bout du ligue, ce ne sont pas nos pieds. Fic flagrant que cette année nous donne déjà envie de sherbet. Résolution, rien n'y fait, donc tu te vides dans les vies. Une fois alcalsésé, la journée passe pour commencer. Mais son comportable, vu que dans les chutes, il s'est noyé. Fait big up pour cette fête moisie. Organisée pendant des mois, mais qui finit en orgie. Mec, pourquoi sur ton Facebook, ton patron monte son zizi ? Et pourquoi sur la suivante, on doit nager dans ton vomir ?